Quand on entre dans une nouvelle conscience, qu'on a envie de s'éveiller à plus haut, à plus grand, communiquer avec ses guides, quand on entre dans l'énergie éthique, dans le monde de l'énergie, des vibrations, quand on connecte avec son âme, qu'on plonge dans l'ésotérisme, on a cette envie en fait, on est comme un enfant émerveillé parce qu'on découvre de nouvelles choses, on découvre de nouveaux mondes, de nouvelles potentialités, de nouveaux pouvoirs comme ça. Et donc ça nous déconnecte petit à petit de notre vie parce que là on se rappelle petit à petit de qui on est, de ce que l'on est capable de faire et donc à un moment donné il y a comme une envie de nourrir plus un monde ou une part de nous plutôt que l'autre. Donc on va aller nourrir cette part subtile de nous et la part plus matérielle, plus dense, on va la mettre de côté. En effectuant ce cheminement-là intérieur, où évidemment quand je me suis ouverte à cette part spirituelle, à cette part plus grande de moi-même, à me connecter vraiment à des forces supérieures, une conscience supérieure, j'y fouille la réalité. Je me suis plongée vraiment dans cet univers à me sentir chez moi, à la maison. Et ce sentiment-là n'a fait qu'accentuer en fait la séparation entre les mondes et qui a généré énormément de problèmes. Lorsque nous ne sommes pas ancrés dans notre corps, dans notre vie, ça génère tout un tas de problèmes matériels, physiques, de santé, problèmes avec les émotions. Voilà, on peut avoir des soucis d'argent. Enfin voilà, plein de soucis. Ça m'a aussi causé quelques petits accidents de voiture. Chez moi, beaucoup de douleurs physiques qui à chaque fois me disaient « Hey Wendy, reviens sur Terre, reviens dans ton corps ». Et à chaque fois que ces douleurs apparaissaient de façon très vive, voilà, ça me rappelait « Hop, reviens, hop, reviens ». Ça résume un petit peu cette déconnexion de la réalité, de la réalité physique dans laquelle on est, parce que même si on intègre ces parts multidimensionnelles, on vit quand même dans un monde où on partage une certaine réalité, même si on a chacun notre petite bulle de réalité dans une grande conscience collective. Déjà, on a commencé à se dissocier petit à petit en fonction des événements de vie, que ce soit des petits traumas, des grands traumas, où l'on a nié aussi de la part de nos proches ce que l'on pouvait percevoir, capter comme subtilité, toutes les émotions aussi, nos perceptions, etc. Donc tout ça, ça a fait qu'on s'est éloigné de nos ressentis, parce que l'extérieur le jugeait de faux ou de non réel, et donc ce qui fait que petit à petit, on s'est éloigné, déconnecté de notre corps, parce qu'on s'est dit qu'au final, tout ce que l'on ressentait n'était pas vrai, était inventé, etc. Donc peut-être que vous allez vous retrouver, je crois qu'une majorité se retrouvera dans mes mots. Donc le tout ici sera de pouvoir réellement ancrer sa spiritualité au quotidien, dans sa vie matérielle incarnée, et de pouvoir la nourrir et y être pleinement dans chaque acte du quotidien. Et ça, ça va se passer par une réappropriation du corps. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dès qu'on entre dans cette ouverture spirituelle, on a tendance à s'éloigner du corps, à le nier, à le mettre de côté. Même s'il y a certaines voies qui passent par le corps, mais en tout cas, il y a une grosse majorité qui se déconnecte du corps. Voilà, et on va privilégier l'exploration et l'expansion de certaines facultés extrasensorielles, de certains canaux médiumniques, etc. Mais on va délaisser les ressentis corporels. Sauf que, en revenant dans le corps, en habitant votre corps, en faisant la paix avec vos émotions, en revenant et en reconnectant avec vos sensations, c'est un processus qui prend du temps, parce que comme il y a eu des petits, des gros traumas, des négations de tous ces ressentis, il va falloir apprendre à les reconnaître, à les accueillir, parce qu'il y a peut-être certaines émotions, certaines sensations qui vont générer un sentiment désagréable, inconfortable, au début, parce qu'il va falloir apprendre à vous relier avec, à refaire connaissance et à voir que cette intensité ou cette tension-là ou cette sensation vient vous dire quelque chose. Et donc, il va falloir vraiment être à l'écoute, être là, présent, l'accueillir et voir ce qu'il y a à recevoir, à capter ou à laisser passer, voilà. Mais d'être là, pleinement présent. Et donc, quand vous allez revenir de plus en plus dans votre corps, à faire la paix avec vos émotions, avec vos sensations, avec votre corps, parce que là aussi, nous avons un gros souci d'amour avec notre corps, avec notre véhicule physique terrestre, et donc, faire la paix avec son corps va aussi faire partie du processus. Et donc, au plus, on va faire la paix avec ce corps, on va l'aimer, en tout cas, on va, parce que peut-être que l'aimer est un grand mot, et que c'est une grande étape pour certains d'entre vous, mais en tout cas, faire la paix avec, le regarder, lui apporter de la douceur, de l'attention, du soin, et petit à petit, vous allez voir que vous n'allez plus vouloir vous extraire du corps pour aller capter des fréquences supérieures, vous allez vraiment redescendre de plus en plus profondément en vous, et là, ça va créer une ouverture encore plus puissante, encore plus grande. Vos facultés vont se décupler, votre connexion va s'intensifier, et donc là, vous allez capter et percevoir des champs de fréquences, peut-être différents, peut-être autres, que ceux que vous captiez auparavant. Vos sensations, vos sens subtils, vos extrasens vont se décupler, parce que vous serez revenus ici, dans votre corps, ici, maintenant, dans votre vie, là, maintenant. Et c'est tout un processus à refaire, mais le but de l'ascension, c'est de pouvoir ancrer les fréquences divines, célestes, de starseed aussi, si vous voulez, si vous êtes plus familier à ce mot, en tout cas, des fréquences supérieures, mais dans le corps, de diviniser la matière, et c'est ça le but de l'ascension, c'est de ramener toutes ces fréquences divines et de les ancrer dans la matière, dans votre corps, voilà, et de faire un, d'alchimiser tout ça. Vous allez aussi augmenter votre confiance en vous, l'estime que vous avez de vous-même, votre amour, vous allez créer une plus grande ouverture de cœur en vous, une plus grande compassion, vous allez nourrir votre foi, et vous allez nourrir aussi votre sécurité intérieure. Ça veut dire que là, vous serez plus à l'écoute de vous-même, et plus à même d'écouter votre intuition, votre guidance intérieure. Vous n'aurez plus besoin d'aller chercher les signes à l'extérieur, non, tout vous viendra depuis l'intérieur, et vous aurez cette certitude que ce que vous captez vient d'une source vraiment supérieure et lumineuse. Voilà, donc je vous invite vraiment à vous reconnecter à votre corps, à vos émotions, à vos sensations, à vos sens physiques, pour goûter la vie, pour habiter la vie, et voilà, je vous souhaite une très belle exploration. Sous-titrage ST' 501